La Havane, une agglomération de plus de 3 millions d'habitants dans un pays en état d'urgence économique depuis deux décennies. La capitale cubaine a pourtant réussi ce que les écologistes du monde entier rêvent de faire, une véritable agriculture urbaine. Ce n'est pas encore l'autosuffisance alimentaire mais presque, la ville produit déjà suffisamment de légumes pour la consommation de tous ses habitants. La Félicia dans la banlieue Est, une coopérative agricole qui alimente la capitale. Juan Carlos, un ancien militaire revenu à ses racines paysannes, l'a créé dans les années 90. Le pays était alors en pleine période spéciale, un euphémisme pour qualifier la catastrophe économique qui a suivi l'effondrement du bloc communiste. La décennie 90 a été très difficile pour le pays. Nous avons vécu une période spéciale très dure. Elle nous a appris à nous chercher, à nous retrouver, à vivre en accord avec nous-mêmes. Cela a obligé beaucoup de personnes à retourner à la campagne, à revenir à leurs origines. Cela a été mon cas. Nous avons demandé un terrain à l'État, on nous a donné cette parcelle. En fait, c'est une ancienne décharge. Il y avait beaucoup d'ordures solides, des ordures ménagères. Nous avons récupéré ce terrain en 1998. A la Félicia, les méthodes de production sont écologiques. C'est une des caractéristiques de l'agriculture urbaine à Cuba. Par exemple, on utilise la feuille du margousier, qui a des propriétés répulsives, comme insecticides. L'agriculture bio, c'est compliqué. Cela demande beaucoup de travail. Mais Cuba n'avait pas le choix. Avec la chute de l'URSS, l'île a perdu son principal fournisseur d'engrais chimiques et de pesticides. Il a fallu trouver en urgence des solutions alternatives. C'est ici, à l'INIFAT, l'Institut de recherche fondamentale en agriculture tropicale, que des agronomes ont conçu cette agriculture de crise. Les techniques écologiques ont été développées dans les années 80. C'est pourquoi elles ont pu être utilisées massivement au début de la période spéciale. Lorsque la situation économique désastreuse s'est présentée au début des années 90, nous avons pu adapter une partie de l'infrastructure technologique du pays à la production de biofertilisants, non plus à un niveau expérimental, mais à des niveaux de production industrielle, à produire des millions de litres de biofertilisants pour leur application directe dans l'agriculture. Il a donc fallu une crise pour que l'île découvre les vertus de l'agriculture bio. Et la population y trouve son compte. Désormais, dans chaque quartier de la capitale et dans toutes les villes du pays, les Cubains ont la possibilité de s'approvisionner en produits sains et de qualité cultivés juste à côté de chez eux. Depuis 2010, les prix sont libres sur les points de vente de quartiers, ce qui permet aux producteurs d'ajuster leurs prix au coût de production. C'est une mesure qui a été très bien acceptée par nous et par la population, parce que les prix ne sont pas montés en flèche. Les prix sont restés à peu près les mêmes. Ce qui a changé, c'est la possibilité d'augmenter les prix des produits de meilleure qualité et de baisser lorsque les produits ne sont pas compétitifs. Et depuis la libéralisation des prix, les étals sont mieux garnis. Avant, nous n'avions pas ces fruits et légumes, c'était plus difficile d'en trouver. Maintenant, avec le nouveau système, on trouve tout ce qu'on veut près de chez nous. Avec la chute de l'URSS, Cuba s'est également retrouvée à court de carburant. Il a fallu produire des aliments au plus près des centres urbains pour limiter les transports. Chaque espace disponible, chaque terrain vague a été utilisé pour l'agriculture. Désormais, la capitale cubaine n'est plus seulement réputée pour son charme surannée, elle l'est aussi pour ses jardins potagers. Dans le vieux La Havane, où les effondrements d'immeubles sont courants, les habitants récupèrent les espaces libérés. L'agriculture urbaine participe également à l'approvisionnement des écoles et des hôpitaux. Dans cette école maternelle de banlieue, c'est l'heure de la cantine. A Cuba, les enfants sont accueillis dès l'âge de un an et restent toute la journée à l'école, ouvertes de 6h du matin à 6h du soir. Les parents n'ont pas de soucis à se faire, la nourriture est produite par une coopérative du voisinage, selon les principes de l'agriculture écologique. Notre nourriture est centralisée au niveau du ministère. Une partie, tout ce qui est agricole, les légumes, provient des coopératives voisines de l'institution. C'est un programme d'alimentation qui garantit que le produit arrive frais, de meilleure qualité, et que le pétrole est économisé au moment du transport des aliments pour les enfants. Chaque école possède son propre potager. Ici, les enfants cultivent une partie de leur alimentation. Dès le plus jeune âge, l'enfant cubain apprend à travailler la terre. Notre société est par excellence, ou plutôt, nous voulons qu'elle soit une société de producteurs, pas seulement de consommateurs. Et pour créer cette mentalité chez les enfants, les jeunes, il faut tout simplement leur inculquer l'amour du travail. A tous les niveaux scolaires, l'enfant garde le contact avec la terre. Dans cette école primaire spécialisée pour enfants déficients visuels, le potager sert à alimenter la cantine et à dispenser des leçons d'hygiène alimentaire. La laitue, pour pouvoir la manger, il faut la laver, sinon on tombe malade. Et lorsqu'ils sont plus grands, selon une tradition qui remonte au début de la Révolution, ils sont envoyés aux champs pour aider les agriculteurs. A une vingtaine de kilomètres du centre de la Havane, une cité dortoir construite dans les années 70. Éloigné de tous les centres d'approvisionnement, le quartier Alamar a connu une situation très difficile au début de la période spéciale. Pour se nourrir, ses habitants se sont mis à l'agriculture bio entre les barres d'immeubles. Dans le pays, il y a eu un gros crash économique. La grande agriculture de la Révolution verte, avec des tracteurs, des produits chimiques, s'est effondrée. Cuba était un pays de monoculture. Le sucre représentait 85% des exportations. Avec l'effondrement de ce système, tout notre approvisionnement s'est effondré. Soit nous produisions des aliments bio, soit nous mourions de faim. La coopérative Vivero Alamar est aujourd'hui un modèle d'organisation en matière d'agriculture urbaine. Elle occupe 14 hectares de terre. Sur les 3 hectares réservés aux légumes, elle récolte 350 tonnes par an. Une production intensive qui contribue à la sécurité alimentaire du quartier, même si à elle seule, elle ne peut satisfaire la demande de ses 36 000 habitants. Aujourd'hui encore, Cuba doit importer 80% de son alimentation. Mais en fruits et légumes, les habitants d'Alamar n'ont plus de soucis à se faire. Tout est frais et pas cher. L'agriculture urbaine est également une source importante d'emplois. 400 000 Cubains travaillent aujourd'hui dans ce secteur. Beaucoup sont des personnes âgées. A la coopérative Vivero Alamar, les revenus sont le double de la moyenne nationale. La coopérative a eu un grand impact social sur le quartier. Premièrement pour la création d'emplois. Deuxièmement pour ses aliments sains, écologiques, vendus à des prix solidaires si l'on peut dire. Très important aussi, plus de 60 personnes du troisième âge, qui se trouvaient dans le quartier sans objectif, sans rien à faire d'utile, ont apporté leur expérience, ont apporté de la discipline. Elles ont amélioré leur qualité de vie et bien sûr, elles reçoivent un bénéfice qui leur permet de participer à l'économie de la famille. En pleine réforme économique, Cuba a décidé en 2010 de supprimer un million d'emplois dans la fonction publique. L'agriculture urbaine est devenue un exutoire pour de nombreux travailleurs licenciés. Cette activité n'aurait pas pu se développer sans un fort soutien gouvernemental. Les producteurs peuvent s'équiper dans des magasins d'État à des prix subventionnés et reçoivent une formation gratuite. Le succès de l'agriculture urbaine et suburbaine dans le pays est dû non seulement à l'effort des producteurs, mais aussi à un important soutien officiel. L'État garantit et fournit gratuitement aux producteurs tout le potentiel scientifique et technique généré par nos centres de recherche, par nos universités, par nos écoles polytechniques, aussi bien en connaissance qu'en technologie. Les premiers jardins potagers ont été aménagés en urgence par des institutions publiques et de nombreux agriculteurs de la ville restent des fonctionnaires. Mais la forme d'organisation la plus courante est la coopérative de cultivateurs qui exploite en coma une terre de l'État. C'est le cas de la coopérative Villa Uno qui s'est installée dans l'ancienne prison de femmes de Guanabacoa, à l'est de la capitale. Les coopératives sont totalement autonomes, mais l'État reste le principal client. L'entreprise publique se met d'accord avec nous, par contrat, dans le respect total de la loi, sur la production destinée aux hôpitaux, aux écoles maternelles, aux services sociaux. Tout ce qui n'est pas inclus dans ce contrat, nous l'écoulons sur les points de vente, sur les marchés agricoles de toute la municipalité, de toute la capitale. Nous pouvons vendre sur n'importe quel marché agricole. À la Havane, de nombreux jardins privés contribuent également à l'alimentation des habitants. Certains sont même aménagés sur les terrasses. Au sommet de sa maison, Roustot cultive dans des radeaux de sauvetage tout ce qu'il ne trouve pas sur le marché. Promoteur de la permaculture, il milite pour que chacun se crée son écosystème, y compris en ville. Nous proposons que les petits espaces soient utilisés de façon productive pour l'autoconsommation de la famille. S'il cultive d'abord pour sa propre consommation, Roustot vend quelques excédents, principalement de sa vigne. La vigne est l'élément principal dont nous faisons la promotion pour sa multifonctionnalité, pour toutes les utilisations qu'on peut en faire. Depuis la feuille, que l'on taille pour le compost, pour l'alimentation animale, jusqu'au vin que l'on fabrique, le raisin que l'on vend aux viticulteurs, et le jus, le fruit, enfin, tous les bienfaits que la vigne procure. Avec les licenciements massifs dans la fonction publique, l'État cubain a décidé d'élargir l'éventail des activités ouvertes à la libre entreprise. Voisin de Roustot, Oresté a transformé sa terrasse en petit business. On ne pouvait pas se développer puisque c'était interdit. Il y avait beaucoup d'interdictions en ce qui concerne le travail à son compte. Désormais, il peut même employer un salarié. En plus de l'élevage, cet ancien officier de la sécurité d'État produit du vin et du vinaigre. Il a même l'intention d'ouvrir une taverne en plein air. Apparu en pleine crise, l'agriculture urbaine fait désormais partie du paysage de la Havane. Elle pourrait servir de modèle à l'heure où la crise écologique mondiale lance de nouveaux défis. Sous-titrage ST' 501